Bonsoir, après cette super démo de Watt, je n'ai pas trop quoi ajouter. Moi je vais vous parler d'un serveur d'application Java, qui a une longue historique, comme l'a appelé Antonio, mais qui est devenu un peu plus, on va dire, standard et intéressant pour des applications d'entreprise, avec l'arrivée de Java EU6. Je vais juste commencer par un tout petit peu de pub. Donc moi je suis le consultant Libon, c'est une SS2i sur Paris. On est sponsor de ParisJug, on n'est pas premium, on est sponsor. Et voilà, donc c'est bon, mangez-en. Qui parle ? Donc comme je l'ai dit, moi je suis manager technique chez Hippon Technologies. Donc j'exerce un rôle, on va dire, d'architecte, d'expert Java EU6. J'ai 16 ans d'expérience, et depuis peu je travaille sur un projet qui s'appelle Agorava. Je leur parlerai, parce qu'en fait c'est une des raisons pour lesquelles je parle de Résil ce soir. Qui est un projet open source concernant l'utilisation de réseaux sociaux, en fait développer un framework d'utilisation de réseaux sociaux sur Java, et plus précisément sous CDI, en tout cas pour l'instant. Je suis également membre de l'expert groupe CDI 1.1, même si je ne participe pas autant que je voudrais. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, ou m'envoyer vos insultes suite à la présentation. Bien sûr. Oui, donc j'ai parlé rapidement de la raison pour laquelle je parlais de Résil ce soir. Parce qu'en fait, moi j'ai plutôt un background, et plutôt un historique qui fait que je suis plutôt un J-Boss guy, même si je n'ai rien à voir avec J-Boss ou Predact. Mais j'ai ce projet, Agoraba, que j'ai lancé il y a deux ans, parce qu'avant il s'appelait Sim Social ce projet. Et ce projet, il travaille principalement sur CDI. Donc quand on a sorti les premières versions, on a voulu tester sur différentes implémentations de CDI. Donc la principale, la référence c'est WED, celle de J-Boss. On l'a testé sur OpenWebbins, bien qu'on ait encore un cycle de tests à faire dessus, pour que ça fonctionne sur Tom Lee et d'autres serveurs qui implémentent OpenWebbins, comme le fera sûrement OAS 8.5. Et puis, à un moment donné, il y a une troisième implémentation, je reparlerai tout à l'heure, qui est à l'implémentation de Couchon, qui est dans Résine et qui s'appelle Candy. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir un petit peu se frotter à Candy. Il va falloir voir si les développements qu'on a faits tournent sur cette implémentation de CDI. Il se trouve que Candy, il est, on le verra tout à l'heure, très imbriqué dans Résine. Donc, on n'a pas trop la possibilité de sortir le framework Candy, le lancer dans un conteneur léger ou quelque chose comme ça. On doit avoir Résine pour l'utiliser. Donc, je me suis dit, au passage, on va un petit peu regarder ce que c'est Résine et comment est-ce que ça sert. Alors, il y a une deuxième partie dans pourquoi je parle de Résine, c'est que je suis dans une mission, donc je travaille dans une entreprise. Et dans cette entreprise, il y a un gars qui travaille aussi. Et un jour, comme ça, entre le couloir, à la pause café, j'ai dit, ouais, bah tiens, je suis en train de tester des choses sur Résine. Donc, ça, ça donne. Antonio qui dit, ben, ça tombe bien, on a une soirée. On a une soirée à savoir d'application au Paris Jog, t'as qu'à venir, on a parlé de Résine, toi qui es expert, vu que tu l'as installé, t'es gentil. Donc, tout ça pour dire, excusez-moi la production, mais quand même, c'est important. Un petit disclaimer, quand même, c'est que, ben, j'ai un peu bidouillé avec Résine, mais je l'utilise depuis un mois, j'ai jamais rien mis en production avec Résine. Et il est fort probable, vu la taille de l'assemblée, que des gens ici, qui connaissent mieux Résine que moi. Donc, s'il y en a, je les invite à venir. Non ? D'ailleurs, oui, j'en profite. Des gens ont déjà utilisé Résine, ici ? D'accord. Les versions 4 ? Non ? Version 4 ? Ouais ? D'accord. Bon, ben, alors, je serai peut-être des questions à vous poser. Donc, Legapart, je vais vous parler de Résine. C'est un serveur qui mérite d'être connu, mais aujourd'hui, qui n'est pas trop, trop connu. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas trop Résine. Alors, je ne sais pas si c'est des bonnes raisons ou si c'est des seules raisons, mais on avait quand même une approche très propriétaire dans Résine. Jusqu'à l'arrivée de Résine 4, il y avait donc une implémentation des spécifications servlettes et GSP. Il y avait plein de petites choses assez utiles, mais qui rendaient le serveur très propriétaire. Donc, on était plus dans une appropriation de JavaE et puis un empaquetage de JavaE à la source caoutchouc avec leurs divers outils. Il y a eu aussi un problème, je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en très longtemps, la licence de Résine, en tout cas la licence payante, était assez obscure. Donc, ça rendait très compliqué pour des sociétés qui pouvaient le prescrire à des clients finaux de le vendre où on ne savait pas trop qui devait acheter la licence, qui détenait les droits, etc. Donc, ça, ça a été réglé il y a un petit bout de temps déjà, mais je pense que ça a pas mal retardé l'essor du produit. Il y a un autre souci, moi, que j'ai constaté quand j'ai commencé un petit peu à utiliser Résine, c'est que quand même, on a assez peu de documentation, ou en tout cas, il y a de la documentation, mais elle est très mal indexée. Donc, quand on cherche à résoudre un problème, des fois, c'est un peu la croix et la bannière. Google, là, n'est pas, en général, votre ami. Il faut essayer d'aller sur les forums, le cas ou autre chose, sur le Wiki, qui n'ont pas été digérés par Google, apparemment. On a une base installée, on verra, qui reste importante, mais sur certains clients très ciblés, c'est plutôt en Amérique du Nord. Donc, on a des nombreux serveurs Résine, mais en Amérique et au Canada. Malgré cela, comme l'a indiqué Antonio, la première version de Résine, c'est 1999. Donc, on a quand même un des plus vieux serveurs d'application basé sur Java. C'est, à ma connaissance, le premier serveur qui a été certifié sur le Web Profile. Tu m'arrêtes, Antonio, si je me trompe, je crois que c'est le cas. Donc, ça a été fait en mai 2011, donc il y a un an. Et donc, selon Netcraft, depuis un an, c'est-à-dire entre février 2012 et février 2012, le nombre de serveurs hébergeant des applications visibles sur Internet est passé de 48 000, de 480 000, excusez-moi, à 4,7 millions. Donc, on voit quand même qu'il y a, alors évidemment, c'est 1 x 10 sur 1 000, mais qu'il y a une évolution importante du produit. Et puis, comme l'a montré tout à l'heure, Antonio, que Cam Show a été classé dans les Cool Vendors et Visionary pour Résine. Alors, avant de parler technique, donc c'est quand même important de savoir qu'on a deux versions de Résine. On a la version open source, donc qui est limitée à un CPU, qui donc implémente le Web Profile Java, qui a une licence GPL, qui est gratuite. Et d'à côté de ça, vous avez la version payante, donc qui est un peu plus packagée, qui a été transformée, on va dire. donc d'ICPU. Et dans la licence commerciale, vous avez le droit également d'avoir des choses un peu plus évoluées. Notamment, un support SSL, des évolutions dans le clustering. On verra que la partie clustering de Résine est assez évoluée, elle est très élastique. Donc, on sait rajouter des serveurs à chaud et les retirer également à chaud. donc, ça implique un load balancing assez puissant, mais qui n'est là que dans la version professionnelle. On parlera tout à l'heure des fonctionnalités de Résine. Il intègre un moteur rendu PHP. Donc là, dans la version professionnelle, ce moteur PHP compile le PHP donc performant. Ce n'est pas la peine que Facebook réinvente le PHP est compilé, il existe déjà. Il y a un proxy cache qui, d'après ce que j'ai compris, vous évite de faire des requêtes systématiquement au niveau du Java et de pouvoir servir directement vos infos à travers votre serveur web puisque Résine intègre directement le serveur web. Et tout ça pour la modique somme de 699 dollars par CPU et par an. Donc, ce n'est pas cher. Vous n'hésitez. Oui, alors on a dit peu utiliser Amérique du Nord, etc. Mais qui utilise Résine ? Je pense que le principal client, et c'est pour ça qu'ils sont encore là, c'est une boîte qui s'appelle Salesforce. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas Salesforce, mais bon, c'est la plus grosse software as-a-service dans le monde qui s'occupe de CRM sur des données assez critiques en termes de disponibilité, en termes de sécurité. Alors, j'ai essayé de chercher des chiffres sur la taille de l'infrastructure Salesforce. Ils ne sont pas très bavards dessus, mais il semblerait, en tout cas, il y a deux ans et demi, qu'ils arrivent à faire tourner toute leur infrastructure mondiale sur 1000 serveurs, 1000 serveurs basés sur Résine. Donc, on voit qu'on a quand même affaire à un produit assez performant. Autre client, c'est Net, qui est un des acteurs qui vous fait des tests sur des produits, des crash tests, qui vous fournit des déchargements, etc. Donc, c'est des sites où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages. Et puis, deux autres acteurs que j'ai ajoutés, mais il y en a d'autres. D'un côté, Java Lobby, donc si vous cherchez des infos sur Java, vous allez absolument tomber sur ce site, notamment sur des zones. Et puis, dans un autre style, Code House, qui utilise Résine également. Alors, il faut savoir qu'il y a dans la liste des clients énormément d'institutions financières qui utilisent ce produit. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, la bourse de Toronto est basée sur Résine pour la gestion des échanges. Donc, on voit qu'on a quand même affaire à une plateforme sérieuse et que ce n'est pas que pour faire joli. Alors, les particularités de Résine. J'en ai parlé tout à l'heure. Un des aspects intéressants, en tout cas, qui pourraient l'être de Résine, c'est qu'il intègre en fait un moteur PHP. Donc, on a un produit qui s'appelle Percus, qui est l'implémentation de PHP en Java qui va permettre de mélanger les deux technologies. Donc, je peux exposer des objets Java en mémoire et les utiliser en PHP. et donc, ça permet d'avoir le meilleur des deux membres. De faire mon bac avec une techno éprouvée pour le faire et de faire mon front avec une techno qui marche mieux pour faire du front. Je ne devrais pas dire ça, mais bon. Également, le produit vient avec un outil assez intéressant. C'est un TGRE qui s'appelle Watchdog qui est lancé au démarrage du serveur. Après, on peut paramétrer, etc. qui va travailler sur la santé du ou des serveurs. Donc, d'un serveur ou des serveurs dans le cluster. Donc, ce processus va surveiller comment évoluent les serveurs, les problèmes de mémoire, les problèmes de blocage et va, le cas échéant, tuer des process, relancer le serveur, etc. Ça marche assez bien. Ça marche même un petit peu trop bien quand on développe. Des fois, c'est un petit peu gênant. Ce qui a tendance à vouloir, quand il voit qu'une application s'est plantée, à essayer de relancer le serveur pour la redéployer. Autre point, en tout cas, qui me paraît notable. C'est vrai que moi, je suis un peu cidiaïgaï, mais c'est quand même quelque chose d'important. Donc, un autre show avec Resin a conçu la troisième implémentation de CDI, le fameux Kandy. Alors, ce n'est pas simplement qu'une implémentation supplémentaire, c'est carrément le noyau de Resin. Alors, je n'ai pas tous les détails, je n'ai pas tout regardé, mais il semblerait que toute la configuration de Resin repose sur Kandy. Donc, il y a des fichiers de configuration qui ressemblent à des fichiers de configuration de BIM XML CDI, alors avec un format un peu trop prolétaire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de configuration de BIM dans CDI même, mais en tout cas, c'est des BIM CDI. Et donc, on va pouvoir configurer tous les services de Resin avec des BIM de CDI à travers Kandy. Donc, c'est assez malin parce que ça nous permet d'aller vers des approches DevOps, parce qu'on est dans de la config des proches du développement. Et c'est des fois assez casse-pied parce que quand on a une appli CDI, on ne sait pas trop où commencent les problèmes qu'on a dans notre appli et où s'arrêtent les problèmes liés au serveur. On a également une solution qui est optimisée pour le cloud, en tout cas depuis longtemps. Donc, elle est, alors, ils font beaucoup de communication sur ce point. Elle a été pensée pour Amazon. Elle travaille sur d'autres solutions de cloud, mais en fait, les points intéressants là-dessus sont vraiment l'élasticité des clusters des clusters Resin. Donc, quand je dis l'élasticité, on a la possibilité de rajouter à chaud un serveur dans le cluster, de le retirer, d'avoir une configuration transverse et ça, ça vient en natif dans le produit. Alors, produit évidemment version pro, mais on n'a pas besoin de rajouter des produits autour. Alors, petite particularité, on a des EJB remote, bien qu'on soit dans le profil web, et les EJB remote, ils ne vont pas utiliser EMI, ils vont utiliser ESEAN. Alors, j'ai cru comprendre qu'on pouvait rebasculer sur RR, parce que ça pourrait poser problème si on voulait avoir un client qui n'utilise pas ESEAN. Et donc, ESEAN, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un protocole développé par Coucho qui était là il y a très longtemps et qui est assez performant. Donc, on a un échange assez rapide quand on l'utilise des EJB remote. Et puis, un point qui est quand même important, parce qu'avec Java E7, on a pas mal de multitenancy, on a, avec Resin, depuis très très longtemps, une approche multitenancy qui a justifié son choix par Salesforce il y a déjà 12 ans. Donc, on va pouvoir, avec Resin, monter une infrastructure, on va pouvoir avoir plusieurs clients sur la même application avec un partitionnement des informations de manière native. Ça, c'est assez puissant. La contrepartie, je pense, en tout cas, je fais des projections, c'est que comme ça a été développé il y a très longtemps, on va avoir des problèmes d'approche propriétaire quand Java E7 va débarquer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si vous voulez jouer avec Resin, comment est-ce que vous démarrez ? En fait, c'est assez simple. C'est un petit peu déroutant parce que vous revenez un peu à l'école et vous allez devoir compiler le serveur. C'est toute une partie binaire propre à votre plateforme. Donc, vous allez le télécharger, vous allez déshyper. Vous avez un makefile, un makefile en C, pour faire du site, dans lequel vous allez rentrer les paramètres clés à votre OST. On ne sait pas que OST, vous allez indiquer si vous voulez le compiler pour du 32 ou du 64 bits. Vous allez lancer votre makefile en croisant les doigts parce que c'est le makefile. Moi, je n'ai pas eu de problème. Ça s'est passé très, très bien. Le seul souci que j'ai, c'est que je l'ai donc compilé en ligne de commande sur du 64 bits et mon Eclipse est en 32. Donc, quand il se lance, il me dit qu'il ne trouve pas la partie binaire mais il repasse sur une partie interprétée. Donc, je pense que si j'avais un Eclipse 64, je n'aurais pas le problème. Si j'avais fait ma comutation en 32. Après ça, on lance la commande ResinCTL, Start. Alors, ResinCTL, c'est un fichier script mais il y a plein, plein de paramètres possibles. On peut s'en servir pour déployer des applications, rajouter un serveur dans le cluster, arrêter un déploiement, des choses comme ça. il y a pas mal de paramètres. En fait, il utilise l'API REST de Resin qui a été intégrée avec Resin 4. On a pas mal de commandes qui peuvent passer par des commandes REST. Et puis voilà, vous avez fini. Votre récit tourne. Vous êtes contents. Je vous ferai une démo à la fin. Ne vous inquiétez pas pour vous montrer quand même que j'ai bien de la gloire. Le retour sur Resin. Moi, ça m'a intéressé parce que ça m'a permis de voir quand même qu'on voit avec Resin qu'on a quand même des trous dans les specs. Il y a des choses qui ont été interprétées un peu différemment. Donc, on a l'impression qu'on parle une langue un peu très commune quand on passe de J-Boss, Resin, Atomy, des choses comme ça. Mais il y a toujours des petits quiproquos, des petits quiproquos. Alors moi, j'ai eu des problèmes. Je n'ai pas eu des problèmes sur la belle appli de Anthony McKay. Elle a été pensée très très longtemps et très douloureusement. J'ai eu des problèmes sur ce qui m'avait amené à faire du Resin. Donc, sur mon fré mois. Autre point, c'est Candy qui a l'air très très puissant. Qui, en fait, implémente CDI, mais qui a quand même apparemment une partie propriétaire assez importante. On a des extensions autour de Candy qui peuvent être gênantes. Des fois, on ne sait pas trop d'où viennent les problèmes sur la configuration. On a notamment beaucoup d'extensions qui sont intégrées à Candy d'extensions CDI. Donc, quand on veut en rajouter les siennes, on peut avoir des conflits. C'est ce qui m'est arrivé. Un autre point sur lequel je regarderai, alors c'est qu'effectivement, Caucho a respecté le contrat du Web Profile. Ils ont... Je ne sais pas si c'est ce que je raconte après. C'est ça. Caucho a respecté le contrat du Web Profile. Ils ont rajouté les EJB Remote qui ne sont pas au Web Profile. Ils ont rajouté les EJB Complets. Ils ont été au-delà des EJB Lite. On n'a pas de Jacques R.S. Alors, effectivement, Jacques R.S. n'est pas dans notre Profile. La plupart des vendeurs sont passés outre et l'ont intégré. En tout cas, pour ce que j'en sais, c'est le consomme GlassFish, JBoss, Tom Lee également, je crois. Donc là, ils sont restés... Ca a dévoli d'embêter de le mettre et ils sont restés dans le sens. Et d'après ce que j'ai vu, d'ailleurs, il y a Jacques W. Ce qui n'est pas du tout dans notre Profile. Ça m'a posé des problèmes pour l'application de Gantonio. J'ai dû rajouter dans le projet BetStore une dépendance sur Jersey que j'ai dû embarquer dans l'application pour qu'elle fonctionne. Bon, voilà, mon projet AgoraVac ne fonctionne toujours pas sur la Zine. J'ai encore du travail à faire. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un retour plutôt positif sur le produit. Ce que j'ai aimé... Alors là, j'ai mis la prise en main. En fait, quand on commence à lire la doc et qu'on voit qu'on a édité un makefile, on a rentré des paramètres et des choses comme ça. On se dit « Ouh là ! » En fait, ça s'est très bien passé. Entre le moment où j'ai des IP et le moment où ça a tourné, il a dû s'écouler. Bon, j'ai un vieux Mac et 6-7 minutes. Autant que je trouve le repertoire trabine, parce qu'en plus je suis vieux, alors c'est pas évident. Ce qui est aussi impressionnant, c'est la rapidité du serveur. C'est vrai qu'on le démarre très très vite. Alors quand il est à vide, c'est quasiment instantané. Le serveur web intégré est très performant. On n'a pas besoin, d'ailleurs, Coachou, recommande de ne pas utiliser un serveur frontal type Apache ou autre. Ce qui est aussi assez malin, c'est que la plupart des serveurs, enfin tous les serveurs d'application à ma connaissance ont des fichiers de déploiement ou de configuration qui leur sont propriétaires. Ceux de résine sont au format WebXML. Donc on a un fichier qu'on peut mettre en amont du WebXML, un fichier qu'on peut mettre en aval qui va surcharger et ces fichiers sont au même format que le WebXML. Donc on peut, par exemple, dans ce fichier rajouter un serveur qu'on ne veut pas mettre dans le WebXML parce que c'est un serveur propre à résine, mais on pourra le définir dedans au même format que si c'était dans du WebXML. Donc ça, c'est assez malin j'ai trouvé de faire ça, d'avoir ça avec la possibilité d'étendre le namespace du fichier en question. Alors j'ai eu des petits soucis pour prendre mes tests. Le support est assez réactif. Alors, sur le forum on va dire oui. En fait, j'ai fait forum puis Twitter et ça a fonctionné. Ce que je n'ai pas aimé sur Résil, la doc, comme j'ai dit, c'est fourni mais on a du mal à s'y retrouver. On a du mal en fait à chercher, à avoir un outil de recherche qui permet de trouver ces problématiques. Comme j'ai dit, les extensions qui sont dans Candy, elles posent des problèmes et moi, j'ai eu des soucis avec une bibliothèque que j'utilisais qui venait de chez Jibos qui s'appelle Solder et qui fait pas mal de choses pour CDI et donc les deux sont manifestement incompatibles notamment à cause de l'extension qui permet de configurer des mini-CDI avec des fichiers de config. L'absence de Jacques Serret, ça, je me répète, mais bon, ça m'a un peu génie. Et puis, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas intégré une base de données de test. C'est toujours sympa d'avoir un truc intégré, de devoir forcément le rapatrier, que ce soit HSQL, H2 ou Dernes. Et mon projet ne t'offre toujours pas sous résumé. Voilà, c'est pas grave. Ça finira pareil. J'ai le temps de faire un petit dégo ? Une minute, alors. Une minute ? C'est pas, je dis ça. Deux minutes. Deux minutes ? Alors attends. On a pris moins de temps. Je vais mettre ça dépend si j'ai des problèmes de résolution ou pas avec ce que je veux. Je vais vous mettre mon exemple ici. Je vais essayer de le mettre correctement. là, je lance l'appli Pet Store d'Antonio. Alors sur mon Mac qui n'est pas un Mac comme ceux de l'Ontario. Malheureusement. Voilà. Donc on a mis 12 secondes pour démarrer le serveur plus l'appli qui crée des tables qui doivent remplir, etc. Et si je vais sur l'appli hop hop hop. On va la crée parce que là elle va charger. On va la redémarrer au début. Voilà. Voilà, je suis dessus. Voilà. Je peux me commander un Saint-Prinçonnette femelle. Pour ça, j'en avais les deux. Pour achat, etc. Donc voilà. Donc là, juste pour préciser l'application telle qu'elle était elle a tourné pratiquement out of the box. Il y a un petit souci sur la data source pour la régler assez rapidement. Et comme il y a une partie Jacques-Sérest que je ne vais pas montrer ici parce que je ne sais pas si elle fonctionne j'ai dû rajouter Jersey dans mon application pour que Jacques-Sérest fonctionne et que le déploiement se passe correctement. Merci. Applaudissements